Des centaines de tombes d'un cimetière juif ont été profanées dans le Barin. Et hier, un ancien ministre s'exprimait en usant d'un vocabulaire que l'on n'entend plus guère sur nos ondes depuis la libération du régime de Pétain. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qui arrive à la France ? Dans ce pays qui a proclamé dès 1791 la pleine égalité des droits pour les juifs de France. Dans ce pays qui s'est déchiré parce qu'un innocent, vous l'avez cité, Alfred Dreyfus, était accusé par une machination ignoble d'une trahison dont il était totalement innocent, au seul motif qu'il était juif, avant qu'il ne soit rétabli dans ses droits et son honneur en 1906. Nous en sommes encore, par ces non-dits, ces profanations ou ces allusions perfidement teintées d'antisémitisme, a resté dans une ambiguïté contraire au fondement et à l'histoire de notre République. Monsieur le Premier ministre, mon père, pourtant lui-même pourchassé comme résistant, condamné à mort par contumace, m'a dit un jour avoir eu honte d'exister. Ce sont ses mots. Je m'en souviens. Après avoir croisé durant la France de l'occupation le regard d'un vieux monsieur portant l'étoile jaune. Aujourd'hui comme hier, l'antisémitisme nous fait honte. Monsieur le Premier ministre, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se dit aujourd'hui dans notre pays, ce ne sont pas les dérapages scandaleux d'un vieillard indigne, les oublis gênants d'une majorité silencieuse ou les comportements morbides d'adolescents en mal de sensations nocturnes. Ce sont, ne nous y trompons pas, les signes de vie de la bête immonde de l'antisémitisme que nous devons combattre. Comment allez-vous mener ce combat, monsieur le Premier ministre ? Je vous indigne et de mettre la force que vous venez de mettre dans votre question. Parce que lorsque nous étions ce matin avec le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale devant un monument qui avait été saccagé et sur lequel était inscrit à la mémoire des déportés, il y avait quelque chose d'abject, il y avait quelque chose de violent qui renvoyait à ce qu'est la nature profonde de l'antisémitisme par-delà les frontières et quels que soient les moments de l'histoire et qu'il faut qualifier. C'est-à-dire une forme profonde d'ignorance et de bêtise que l'on voit se déployer dans un irrespect assumé sur Internet avec des phrases, des mots qui blessent et qui atteignent et qui peuvent être prononcées parce qu'il n'y a pas dans cet espace de régulation. Alors nous sommes déterminés, comme l'a dit le président de la République ce matin, à combattre cette forme de bêtise. Et nous sommes déterminés à le faire d'abord en protégeant nos compatriotes de confession juive. C'est ce que nous faisons par la mobilisation de toutes nos forces de l'ordre et de nos militaires devant l'ensemble des institutions pour que la sécurité des juifs de France qui sont menacés soit assurée. Merci.